21 millions d'euros pour le Brésilien Rafinha, le record de l'ère moderne du Stade Rennais, pour reprendre les mots du président Olivier Letan. A 22 ans, ses parents ne sont jamais loin. L'attaquant arrive du Sporting Portugal, où il a joué la saison passée avec Romain Salin, le gardien rouge et noir. Le jeune Brésilien est né à Porto Alegre et comme un certain Ronaldinho, une référence. Je m'inspire de lui, de sa manière de jouer, de sa joie sur le terrain. J'essaye de me rapprocher au maximum de ses qualités, de son style de jeu. Rafinha est là pour compenser le départ d'Ismail Assar. Julien Stéphan espère mieux encore. Rafinha présente davantage d'efficacité qu'Isma, avec une qualité notamment de première touche qui est certainement meilleure. Il a aussi beaucoup de générosité. Vous verrez que c'est quelqu'un qui court beaucoup, qui répète les efforts, qui fait énormément de courses. C'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup séduit chez ce joueur-là. Ce n'est pas uniquement un joueur d'élimination et de percussion, c'est aussi un joueur généreux et un joueur d'équipe. Le message est clair, il va falloir jouer collectif. Du renfort aussi au milieu, avec Jonas Martin présenté également aujourd'hui. En provenance de Strasbourg, ce joueur combatif avait déjà été approché par le Stade Rennais en 2016. Il avait alors préféré le Bétis-Séville. Le voici bien breton cette fois. Je pense que le Stade Rennais a pris une nouvelle dimension avec la victoire en Coupe, les qualifications européennes. Donc voilà, c'est tout ça. J'arrive à 29 ans, j'ai envie de connaître régulièrement la Coupe d'Europe et puis je peux le faire ici. Une Europa League qui imposait au coach de renforcer tous ses postes clés, c'est désormais chose faite.